Hello la famille, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est présent dans le futur, le passé et le présent, mais qui ne peut être vu ni touché? La réponse à la fin de cette vidéo. Alors, notre sujet du jour est que je suis ravi d'apprendre que l'église ICC Paris a inauguré son nouveau lieu de culte situé dans un domaine appelé la cité des gloires. C'est un moment important pour cette communauté religieuse qui marque un nouveau départ, une nouvelle saison et une nouvelle approche de travailler à la gloire de Dieu. Selon les pasteurs Ivan, Dieu se souvenu de la francophonie. Et moi, personnellement, je suis curé de voir comment ICC va continuer à se développer dans ces nouveaux lieux de culte et comment elle va impacter positivement son environnement et la communauté chrétienne. Voilà, regardez cet extrait du message du pasteur Ivan Castane. Donc, si j'avais un titre à donner à cette pensée que je vais partager avec toi ce matin, ça serait refuse toute forme de limitation. C'est une nouvelle saison. Quand on a acheté, il restait à l'église un million d'euros en trésorerie. Quand on a acheté ça, le site, il n'y avait plus rien. Plus rien. Aucune banque ne croyait. Comment tu fais ? Écoute, écris la vision, communique la vision, annonce la vision, annonce ce que tu vas faire. Il n'y a pas que la vision. Il y a la vision, il y a le caractère. Parce qu'il y a des gens, ils ont la vision. Quelqu'un a dit, je t'explique. Quand tu as la vision, mais tu n'as pas l'intégrité, le caractère pour porter la vision, tu es un démagogue. Tu as dit, tu es un parleur. Une vision, ce n'est pas suffisant. Il faut une vision. Mais pour qu'il y ait la provision, il faut qu'il y ait une crédibilité, il faut qu'il y ait un caractère, il faut qu'il y ait une stature qui soit assise en toi, qui inspire confiance. Parce qu'on ne donne pas l'héritage à un gamin. C'est pour ça qu'il y a des gens, on ne te donne pas. Pas parce que tu ne rêves pas, mais parce que ton caractère n'est pas prêt. Tu n'inspires pas confiance. Alors travaille l'intégrité, le caractère, la consistance, la solidité. Mais garde la vision. La raison pour laquelle ce n'est pas encore réalisé, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, tu ne connais pas de connexion. Non, les connexions, toutes ces choses viendront au temps convenable, lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront complètement assis en toi. Il y a des choses qui vont venir naturellement à toi. Rappelle-toi la loi de l'attraction, tu attires à toi les personnes et les événements qui sont en harmonie avec ton système de pensée dominant. En fait, pour dire simple, je te dirais simplement, n'attends jamais que tous les feux soient verts avant de quitter la maison. La mer rouge ! Il y en a qui veulent que la mer rouge se divise à un kilomètre de leur arrivée. Alors, à 100 mètres, je ne vois toujours pas la mer rouge se diviser, se diviser. Oh Seigneur, agis ! Non, 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 mon ami, la mer rouge ne se divise que lorsque tu es devant la mer rouge. Tant que tu n'es pas devant la mer rouge, la mer rouge ne s'ouvre pas. Et il y en a, ils ont besoin de ce sentiment de sécurité. Tu es dans une nouvelle saison, tu ne peux pas t'appuyer sur ta sécurité, tu dois t'appuyer sur la confiance en Dieu, sur la grâce de Dieu. Et tu dois faire confiance à Dieu de ce que tu avances et il la planira des sentiers. Je n'ai pas entendu ton amène. Refuse de te voir comme lié. Tu n'as aucune limite. Refuse de voir ton caractère comme lié. Ah non mais moi, l'amertume là, le manque de pardon là, la colère là, ça ne va vraiment pas se te prier pour moi. Non, il n'y a pas de prier pour toi. Accepte d'abord de te voir comme quelqu'un de libéré. Et pas d'attacher. Vois-toi comme libre. Même quand des esprits de saison, ils fatiguent ton corps. Vois-toi comme complètement libéré. Parce qu'on parle de ton esprit. Arrête de courir chercher la délivrance. Tu es délivré. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu es délivré. Maintenant, assieds-toi sur cette vérité. Et quand tu es assis, saturé par la vérité. Moi je crois, personne ne peut m'attacher. Personne. C'est ma foi. You cannot stop me. En toute humilité, tu ne peux pas. Jésus a dit, le Seigneur a dit. La parole dit, ils te feront la gamme et ils ne te vaincront pas. Moi, ma préoccupation numéro un, c'est réjouir le cœur du Père, faire la volonté de Dieu. Ma préoccupation numéro un, ma préoccupation n'est pas les gens qui me combattent, qui me haïssent sans cause. Il y en aura toujours. Et plus tu vas avancer, plus il y en aura. Tu comprends ton cœur. Ce n'est pas ça ton souci. Un thème de combat, laisse-le. Laisse ça. Avance. Écris l'histoire. Avance. Tu sais, même quand les gens te méprisent, il y a un niveau où, ce n'est plus le bruit, le fruit parle tout seul. Le fruit parle tout seul. Il y a des fruits qui vont sortir de ta vie, qui vont amener les gens à dire, bon écoute, on le déteste, on ne l'aime pas, le combat. Et puis, entre dans leur conseil, ils vont dire, d'accord, bon, non, mais non, ok, on a fait toutes sortes de critiques. Bon, là, quand même, il faut reconnaître que là, c'est le droit de Dieu. Là, il faut quand même reconnaître que, il faut quand même reconnaître que, non, 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 il y en a qui vont dire, non, écoute, là, il faut quand même reconnaître que, bon, ok, en dirait que Dieu est quand même avec. Ils vont dire, non, Dieu est avec toi quand même, là, parce que, quand on voit où tu étais hier, on voit ce que Dieu, non, là, c'est Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. Le fait que ça ait été inauguré le jour de la Pâque n'est pas un hasard. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronisation divine. C'est ça qu'on appelle un nouveau commencement. Mais ce n'est pas un nouveau commencement seulement pour toi, 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 toi. C'est un nouveau commencement pour l'Église de Jésus-Christ, tout ensemble, tout entière. Parce que c'est une brèche qui a été ouverte dans l'invisible. C'est un corridor qui a été défoncé et dans lequel une multitude... En fait, c'est un peu comme tu comprends la mer rouge. Quand la mer rouge s'est divisée, c'est un peuple qui pouvait traverser désormais la mer rouge et aller de l'autre côté. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit à Pâques pour que tu comprennes la portée prophétique. Dieu t'annonce que tu es rentré dans une nouvelle saison, un nouveau départ, un nouveau commencement. Refuse toute forme de limitation, c'est une nouvelle saison. Non, refuse de limitation. Dieu a ouvert une brèche. Il a ouvert un corridor. Si tu restes derrière, ça te regarde. L'esprit m'a dit que l'inauguration, c'est pour ça que ça fait du bruit cette semaine sur les réseaux sociaux, l'inauguration. Même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui ne t'aiment pas, qui te haïssent sans cause. Bon, il y en a qui sont déprimés, ils disent, oh oh, je l'ai, je l'ai. Ah oui, parce que tu sais, il y en a qui prient pour que tu échoues, que ICC échoue, que Castanou échoue, que Castanou meurt, qu'il l'asphyxie. Alors quand il entend des choses comme cela, il dit, mon Dieu, mes incantations, mes prières, mes supplications n'ont rien donné. Je l'ai. Moi, j'ai compassion. J'ai compassion. Je tiens à te dire vraiment qu'on est ensemble. Non, on n'est pas vraiment ensemble, mais en tout cas, j'ai compassion. Je te soutiens et que Dieu ait compassion de toi et qu'il t'ouvre les yeux afin que tu ne commences pas la folie de combattre ce que Dieu est en train de faire. Gamaliel a dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu. C'est entre Dieu. Qu'on ne commette pas la folie de combattre ce que Dieu est en train de construire. Tu ne peux pas. Paul a dit, Jésus a dit à Saul de Tarse, il te sera difficile de rejamber contre les aiguillants. Sous-entendu, tu ne peux pas coudre dans les aiguilles et garder ta main intacte. Donc Dieu donne vraiment la miséricorde et la compassion à ceux qui nous haïssent et nous combattent sans cause. Un son a été émis. Un son a été émis. Allez-y. Maintenant, tout est possible. Maintenant, il n'y a plus de limite. Maintenant, tout est possible. Entre seulement, entre dedans et laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu toi-même. Un nouveau départ, le seul point important, c'est de comprendre qu'un nouveau départ exige un nouveau système de pensée. Maintenant, quand on ouvre les salles, chacun marche avec élégance, solenneté, propriété, amour, compassion, bienveillance. Et il n'y a plus de, je vais prendre ma place. Non, 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 ça c'était hier. Moi, je vais m'asseoir absolument dans telle côté. Non, non, non. Maintenant, tu as la docilité, l'humilité. Oh, les amens ont disparu. Ok, ok. Tu comprends ? On est sortis de là. C'est fini. Parce que toi, tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un d'aimable. Tu n'es plus quelqu'un d'odieux. Qui a injuré les gens. Tu arrives à l'église, tu trouves des stars disposés partout, des serviteurs, des servantes travaillant activement pour le royaume. Ils sont là disposés partout. Et ils étaient là longtemps, 6h30, 7h. Toi, tu arrives à 8h39. Et parce qu'il n'y a pas de place, hier, ça c'était hier, je sais que c'était hier. Tu t'énervais. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, non, non. Aujourd'hui, tu dis. Et puis, hier, tu disais aux gens qui servent, qui sont là. Je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas ça. On a perdu ici. On ne m'a pas donné ça. Eh, hier, tu venais chauffer les sièges. Et tu t'es critique quand des choses ne te convenaient pas. Maintenant que tu es quelqu'un de doux, que tu as compris que tu es quelqu'un de doux, d'aimable, de bienveillant. Et que tu as pris à te débrouiller le temps vieillant pour réveillir l'homme nouveau. Mais quoi qu'il arrive, tu n'as plus engueuler les stars. Tu n'as plus les réprimander. Tant qu'ils sont venus t'asseoir, eux, ils sont venus te servir. Alors, tu les regardes et tu leur dis, merci les gars d'être là. Merci de mouiller le maillot. Merci de donner de votre temps. Pour que le culte soit une expérience agréable. Vous êtes en train de payer un prix. Vous avez peu dormi. À 6h du matin, vous êtes déjà là. Waouh les gars. Et quand tu arrives à 9h, maintenant que tu es quelqu'un de aimable et que tu l'as accepté, alors tu es respectueux. Et tu as même une parole d'encouragement. Pour les gens qui arrivent là, qui sourient à l'entrée, tu leur dis merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. Merci. Vous avez vu mes dents? Regarde mes dents. Merci pour ce que vous faites. C'est comme ça que tu fais. Merci. Désormais, ne reporte plus un projet à « Lorsque j'aurai les moyens ». Non, non, non. Commence le projet. Étudie le projet. Documente le projet. Fais tes projets. Fais tes plans. Planifie. Avance. 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 Et la provision viendra avec la vision, le projet structuré, documenté. Et lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront formés en toi, la mer rouge souffrira. Ne dis jamais « Je n'ai pas d'argent pour étudier ». C'est un mensonge. Tu veux te mettre une limite. « Je n'ai pas d'argent pour acheter ». C'est une limite. Fais tes projets. Planifie. Structure. Visualise. Vois-toi là-bas. Vois-toi ce que tu dois devenir, ce que tu dois être manifesté demain. Vois-le. Il n'y a aucune limite si ce n'est dans ta pensée, dans ton système de pensée. Si j'avais pensé comme tu penses, jamais Dieu ne serait passé par nous pour construire ça. La cité royale. C'est impossible. Voilà, nous avons fini notre vidéo du jour. Notre devinette était, qu'est-ce qui est présent dans le futur, le passé, elle est présent, mais qui ne peut être vue ni touchée. Évidemment, la réponse est, la gloire de Dieu, qui est éternelle et omniprésente. God bless you. À la semaine prochaine. Restez connectés. Abonnez-vous. Et contactez-moi. Les liens sont dans la description. Ciao.